Le tir lointain de Aurélien Derre et l'ouverture du score dans cette finale de Coupe de France pour les champions en titre, les brûleurs de loup de Grenoble. Et oui, le deuxième engagement dans la zone offensif grenobloise a été fatal au Corsair. Avec Ruyainen qui va chercher en haut et le shoot avec bien sûr Trey qui est dans sa position favori. L'égalisation, quasiment coup sur coup, juste après l'ouverture du score des brûleurs de loup de Grenoble. Les Corsairs de Dunkerque qui reviennent dans le match. Très très important ce qui vient de se passer là. Les Corsairs qui ne se sont pas du tout laissés abasourdir par cette ouverture du score et qui immédiatement sur l'engagement ont réussi à trouver l'ouverture et à battre cette forteresse sur le côté. Et oui, il y a une petite erreur là de Stéphanec qui se fait contrer. Oh oui, et c'est la cage-vite. Donc en fait, le palais était allé en rive derrière la cage. Stéphanec, il s'est fait intercepter, il n'avait pas beaucoup de soutien, il faut le dire. Intercepté, on redonne le palais de l'autre côté et là c'est cage-vite. Il n'a pas le temps de revenir dans sa cage. L'accélération d'aller, le coup de Ruyoport, enfin seconde à faire. En supériorité numérique ! La fente avec le tir enchaîné, il rebond son propre rebond, la voie et permet au grenoblois de passer devant une nouvelle fois. Deux buts à un, but en supériorité numérique. C'est Coudry qui passe ici, grosse tête qui shoot et derrière la voie, c'est la voie, c'est son propre rebond. La petite fente avant son lancé. Mais oui, parce qu'il récupère le palais, il est lancé, Vazas ne peut plus jouer. Et il récupère le palais, il attend et c'est cage-vite. Deschamps, oui, la passe pour Sacha Treil. Lyoubimov, oui, c'est bien fait. Lyoubimov, le palais qui revient jusqu'à Damien Fleury. C'est vrai que là, il y a du très très lourd sur la glace avec Hardy, le tir de Kael Hardy. Oh, attention, Vazas qui n'a pas vu ce palais qui était derrière lui. Le lancé lointain qui revient jusqu'à Damien Fleury, qui ne rate pas l'occasion d'inscrire le troisième but grenoblois. Ils prennent le large. Les brûleurs de l'eau. Premier shoot de Hardy. Le palais, en fait, est en train de glisser vers le premier poteau. On y va. Et oui, il n'a jamais été gelé ce palais. Je n'ai pas l'impression que le joueur de Grenoble, en tout cas, gêne le gardien. On va revoir de cet angle-là. Parce qu'effectivement, il est là, mais il est en lour du cercle. Le palais, là, il traîne. Je vais y aller pour essayer de le mettre. Là, forcément, oui. Il va essayer de le mettre. Et en fait, il reste à l'extérieur. Pour moi, il reste à l'inférieur de la zone bleue. Et ça a été récupéré par les Dunkerquois qui vont pouvoir procéder à un contre. Avec Broutin, c'est bien fait. Le tir sur la réception ! Magnifique, il vient se loger sous la barre. La réaction des Dunkerquois d'entrer dans ce deuxième tir-temps. Il revient à un but. Il semble que c'est... Thomas. Oui. Non. Non, c'est sûr que ce n'est pas Clément Thomas. Non, c'est Bergoût, il me sort là. Sur la réception qui est arrivée. Oui. Je crois que c'est Bergoût qui reçoit ce palais. Et le palais, il est... 12 victoires en 17 matchs pour les Corsairs de Dunkerque. Pour une belle saison. Attention, avec le but. Et une fois de plus, les Brûleurs de Loups de Grenoble qui prennent deux buts d'avance dans cette finale. Rui Aïnen. Oui, Rui Aïnen, le vétéran finlandais là. Là, on voit un jeu bas. On va chercher derrière la cage. C'est Treil, Sacha Treil qui combine bien avec Lavoie, je pense. Et Lavoie va trouver Rui Aïnen. Rui Aïnen qui trouve le premier poteau. Non, pas encore. Ils sont partis. Ils sont deux. Oh, attention avec cette occasion pour les Dunkerquois. Torres qui lance l'énorme tampon. Oh, l'énorme charge qui vient mettre fin à cette occasion, à cette situation pour les Dunkerquois. Redoutable devant les filets. Oh, attention avec le palais qui termine sa course. Au fond du but de Vazaz, ils sont en train de dérouler les Brûleurs de Loups de Grenoble. Ça fait 5-2 désormais. Encore une fois sur un engagement dans la zone offensive. Et c'est Der, j'ai l'impression, le jeune Flavien Der. Et sur cet engagement-là, Flavien Der, il shoot dans un angle impossible. Et en fait, Vazaz ne peut, peut-être qu'il n'a pas vu le palais partir, mais en tout cas, le palais, effectivement, qui a touché son corps. Et attention, le rebond qui est repris par Collet, à moins de 3 secondes de la fin de ce deuxième acte. Deux buts de retard désormais pour les Corsaires de Dunkerque. Qui y croit dans cette finale ? Un but très important à ce moment-là du match, effectivement, revenir à deux buts à 3 secondes de la fin. Et c'est parti de derrière la cage. Collet a surgi. Là, on voit le lancé qui est quand même beaucoup d'angle. Il est bon, Collet, oui. Le palais qui est repris et qui est disputé. Et c'est Collet qui va chercher le palais. Le palais, il a été disputé. C'était Thomas qui est allé au premier rebond. Et donc, il a fait échapper le palais. Il a perdu l'équilibre. Le numéro 10 des Brûleurs de loups de Grenoble. Attention, Collet, peut-être pour le triplet. Le rebond qui est saisi par les Corsaires de Dunkerque. Qui reviennent à un petit but des Brûleurs de loups de Grenoble. Là, on voit, c'est parti dans le centre. Avec le shoot. Et c'est encore Collet qui a une mention d'assistance. Encore décisif, Collet, dans cette rencontre. Un rush très, très bien mené. Et ça revient dans l'axe. Défenseur qui a bien suivi. Qui va marquer dans le pied, pas désert. C'est à ce moment-là que... Attention, avec Nicolas Deschamps ! Qui vient trouver la solution. Qui vient trouver la faille. Face à Vazas pour permettre à son équipe de respirer un petit peu. De respirer un petit peu plus. 6 buts à 4 pour les Brûleurs de loups. Ça part, c'est Damien Fleury qui part là sur la gauche. Il analyse bien la situation. Il va trouver une magnifique passe qui retombe pile dans la crosse de Deschamps. Deschamps, il ne faut pas lui la donner plusieurs fois celle-là. Et le chemin à faire pour Vazas était très grand. Et l'espace trop grand. Avec le tir qui a été contré. Un nouveau lancer de claques. Et la voix finalement qui va pouvoir s'envoler. La voix, la voix oui et royale pour le Canadien. Et pour les Brûleurs de loups de Grenoble. Qui vont remporter une sixième Coupe de France. Ça fait 7 plus à 4 désormais. Et il commence déjà à célébrer. Les Brûleurs de loups de Grenoble. A 3 secondes de la fin. Et c'est terminé. Le Graal reste à Grenoble. Les Brûleurs de loups remportent pour la sixième fois de leur histoire. La Coupe de France. Logiquement, ils ont gagné ce match. Ce n'a pas été facile. Parce que les Dunkerquois se sont vraiment battus. Ils ont vraiment donné tout ce qu'ils pouvaient. Ils sont revenus plusieurs fois au score. Malheureusement, une seule fois, ils ont réussi à égaliser. C'était le 1 partout au début du match. Mais ils se sont battus. Ils ont marqué 4 buts, je vous répète. C'est tout de même un exploit monumental. De s'être hissés jusqu'en finale pour les Dunkerquois. Et c'est encore plus beau d'avoir réussi à tenir tête. D'être revenus à un but aussi dans le troisième tir-temps face aux Brûleurs de loups de Grenoble. Franchement, chapeau. Chapeau bas aux Dunkerquois. Chapeau bas à tous leurs supporters. Et c'est une belle fête du hockey français aujourd'hui. Avec les superbes finalistes, les corsaires de Dunkerque qui ont tenu tête à cette formation des Brûleurs de loups de Grenoble. Défait 7 buts à 4 mais avec les honneurs et tous les applaudissements aussi des Brûleurs de loups qui rendent hommage à cette formation de D1. Même si on peut voir les regards, il y a de la déception. Mais il doit y avoir aussi beaucoup de fierté. C'est une fête tout de même, même si c'est plus facile à dire qu'à faire après une défaite dans une si préciseuse, si belle compétition. Oui, mais ils sont là pour leurs supporters. Ce qu'il faut savoir effectivement, c'est que même une équipe de Magnus, la première fois qu'elle arrive en finale, la Coupe de France, c'est très très rare qu'elle la remporte les premières coups. Donc là, c'était un objectif vraiment insurmontable, presque, pour une équipe de D1. Mais ils ont été là, ils ont fait douter Grenoble, on le redit. Et ils ont réussi à atteindre leur objectif. Le capitaine Sacha Treil qui se saisit de la Coupe et qui peut la soulever très haut. Cette Coupe, ce trophée de la Liberté, les Grenoblois remportent la Coupe de France pour la sixième fois de leur histoire. Oui, le premier trophée de la saison est pour Grenoble. Et c'est vrai, dans une saison difficile, c'est un accomplissement. Et là, on peut voir vraiment que c'est un trophée qui est vraiment lourd, au sens propre, mais aussi difficile à aller chercher, très difficile, même si c'est contre une formation de D1 en finale. Mais si elle est là, cette formation, ce n'est pas par hasard.